Imagine t'as des bambous partout dans ton terrain, dans ton jardin et tu n'arrives plus à les maîtriser. Avoue, t'aimerais pas avoir ça chez toi. Si tu veux planter des bambous chez toi en toute tranquillité et que tu ne veux pas que ce genre d'histoire t'arrive, alors j'ai la solution pour toi. Salut c'est Vic et sur cette chaîne on parle d'aménagement de jardin. Je vous apprends à aménager un jardin chez vous. A ce propos, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez à la newsletter. Je vous envoie des mails inédits pour vous aider à aménager votre jardin chez vous. Et aussi vous allez pouvoir obtenir un cadeau entièrement gratuit. Donc c'est une petite vidéo sur les 7 erreurs à ne surtout pas faire lors de l'aménagement de votre jardin. Tout cela se passe dans la description pour vous inscrire. Et dans cette vidéo, tu l'auras peut-être compris, on va voir les 6 erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous allez planter des bambous chez vous. Si jamais vous souhaitez et vous envisagez de planter des bambous dans votre jardin. Et vous allez voir que certaines erreurs vont vous faire perdre un petit peu d'argent. Mais ça, ça va pas être le plus grave. Je vous laisse la pire erreur pour la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout si vous ne souhaitez pas la louper. Donc dans un premier temps, on va voir les deux types de bambous qui existent. On aura le choix entre les bambous traçants et céspiteux. Pour vous expliquer qu'est-ce que les bambous traçants, je pense que vous connaissez déjà. Mais pour les novices, je vais quand même vous expliquer en quelques mots. En fait, ce sont des bambous qui possèdent des rhizomes souterrains. Et les rhizomes, tout simplement, c'est le système racinaire qui est ancré dans le sol. Il vous faut vous imaginer, les rhizomes, ce sont des tiges, des racines de plusieurs mètres linéaires. Et une fois les bambous bien développés, on peut en retrouver 10 mètres, voire 15 mètres plus loin que la souche que vous avez plantée. Et clairement, je vous le dis, c'est vraiment hyper galère à enlever une fois que vous allez planter vos bambous. Ensuite, on aura les bambous non traçants que l'on appelle les bambous céspiteux. C'est l'asse par contre qu'ils sont moins dangereux, du moins ils vont moins se développer. Car en fait, ils vont pousser de formes compactes. Donc on arrive plutôt à les maîtriser et ils ne se barrent pas partout. Donc je vais quand même vous donner quelques noms de bambous traçants et des bambous céspiteux. Pour que vous les ayez en tête. A chaque fois, je vais vous donner 2-3 variétés. Celui que je vous ai sélectionné va pousser de 1m50 à 3 mètres de haut. Il s'agit du Ibano Bambousa. Celui-là, ce sera le Tranquilans. Comme vous pouvez voir, il a des feuilles panachées. Il va résister parfaitement à des températures de moins 20 degrés. Ensuite, on va retrouver la catégorie des 3 à 8 mètres. Donc là, je vous en ai pris un aussi. Ce sera le Philostachis Aurea. Il va résister aussi à des températures de moins 20 degrés. Et comme vous pouvez voir, sa couleur est plutôt vert jaune. Et pour le dernier, c'est si vraiment vous avez un grand jardin. Celui-là va faire 8 mètres, voire plus. Donc on en a même qui vont pouvoir monter à 15 mètres. Si vous voyez, s'il se plaît. Ce sera le Philostachis Bambusoides. Avec un feuillage vert. Et donc, il va résister à des températures de moins 18 degrés. Ensuite, pour les noms traçants, je vous ai pris environ entre 1m50 et 3m pour la plupart. Donc là, on va en trouver un petit peu moins. Ce sera le premier, le Phargesia Nitida. Que vous pouvez voir, il a un feuillage vert foncé. Et il résistera à des températures de moins 25. Ensuite, le deuxième, ce sera le Phargesia Ruffa. Donc celui-là, je l'ai chez moi, par exemple. Il va pouvoir atteindre une hauteur de 2 mètres de haut. Il va résister à des températures de moins 26 degrés. Et le dernier, ce sera le Phargesia Angustissima. Qui va pouvoir atteindre des hauteurs de 5 mètres, voire plus. Maintenant que l'on a vu quelques bambous que vous allez pouvoir planter chez vous. On va voir les erreurs à ne surtout pas faire. La première erreur, ça va être de bien regarder déjà la hauteur adulte. Car c'est vrai qu'une fois petit, ça paraît tout mignon. Mais une fois que ça va pousser, vous risquerez d'être surpris. Si jamais vous prenez par exemple un bambou qui va monter à 15 mètres de haut. Et que vous ne savez pas trop, vous pensez qu'il monterait à 2 mètres seulement. Ça risque de poser problème. Et j'ai envie de dire d'autant plus si vous les mettez par exemple en pot ou en bac. Car ça paraît logique, donc si vous prenez des bambous qui vont à 6 mètres de haut. Avec la prise au vent, les bambous risqueraient de faire bouger, voire tomber le pot. Mais surtout, là où ça va être important, ça va être pour une haie. De bien choisir des bambous avec une hauteur suffisante pour bien vous cacher. La deuxième erreur qui va être de planter des bambous sans trop réfléchir. Admettons que vous souhaitez recouvrir un endroit, vous cacher d'un vis-à-vis. Et là vous venez à planter un bambou dans le sol. Car personnellement, je connais des gens qui l'ont fait. C'est à dire qu'ils ont planté des bambous sans trop se renseigner dessus. Dans un endroit de leur jardin. Et quelques années après, ils en ont eu partout. Et même il y a aussi des personnes qui plantent. Et après au bout de quelques années aussi, ça ne leur plaît plus. Donc là pour les enlever, je ne vous dis pas comment ça va être galère. Ça ne va pas être une pioche qu'il va falloir. Mais plus une mini pelle, ou alors une grosse pelle. Parce que sinon vous allez vraiment galérer. Et pour remédier à cela, on verra comment il faut faire juste après. La troisième erreur, ça va être de mélanger plusieurs variétés dans une haie. Comme par exemple des bambous traçants. Si vous allez mettre plusieurs variétés. Et qu'une pousse plus rapidement. Le problème c'est qu'il y a une variété qui risque de prendre le dessus sur l'autre. Et ça c'est un petit peu dommage. Donc c'est l'effet de concurrence que l'on appelle. A cause de la lumière. Donc il y a une variété de bambous qui va prendre le dessus. Et faire donc crever les autres. Donc ça, ça va être plus vrai pour les bambous traçants. Personnellement chez moi, j'ai des bambous sespiteux. Et donc j'ai mis pour l'instant des ruffas. Et à côté donc une autre variété. Pour l'instant ça ne se chamaille pas trop. On verra dans le temps donc s'il y a une variété qui prend le dessus. Ensuite la quatrième erreur. Donc ça c'est pas trop une erreur on va dire. Mais plus une perte d'argent. Si jamais vous souhaitez planter une haie de bambous chez vous. C'est un petit peu dommage car si vous avez des traçants, vous pouvez tout simplement les séparer. C'est à dire donc si le pot est assez bien dense, vous allez prendre votre pot et avec une pelle vous allez couper tout simplement en deux. Ça vous fera tout simplement deux mottes et deux bambous au lieu d'en avoir un seul. La cinquième erreur, l'avant-dernière donc ça va être de ne pas leur donner assez à manger. Notamment au début lorsqu'ils sont vraiment tout petits. C'est là où ils vont demander pas mal de nutriments. Et oui donc vous l'aurez compris, pour qu'ils poussent rapidement et pour qu'ils se développent bien, il leur faut de la matière organique. Donc amenez-leur au pied ce qu'il faut. C'est à dire pourquoi pas des copeaux de bois, de l'herbe de tente, un engrais riche en azote, un engrais pour bambous ou gazon. Et ça on va pouvoir le mettre donc début printemps par exemple. Et n'en mettez pas non plus trop, une petite poignée par-ci par-là, ça fera largement l'affaire. Et la sixième erreur qui va être la plus grave, donc si jamais vous plantez des bambous avec rhizome, ça va être tout simplement de ne pas mettre de barrière anti-rhizome. Alors qu'est-ce que c'est qu'une barrière anti-rhizome ? C'est tout simplement une barrière qui va permettre d'empêcher l'herizome de se développer. Ça va donc les maintenir. Vous allez les mettre donc tout autour de vos bambous, du moins là où vous souhaitez qu'ils restent. Et on va dire donc c'est un genre de bordure qui va faire 80 cm de haut. Et pour bien l'installer, il vous faudra la mettre à peu près 70 cm dans le sol et 10 cm au-dessus. Pour éviter donc que des rhizomes viennent passer par-dessus la barrière anti-rhizome. L'erreur ça va être de mettre par exemple une bordure, car la bordure ça n'empêchera pas les rhizomes de passer. Car les rhizomes peuvent descendre peut-être à 40 cm en profondeur, voire plus s'il y a de l'humidité. Ne mettez pas non plus de la toile tissée ou du géotextile, ça n'empêchera pas du tout les rhizomes de traverser. J'en ai vu aussi qu'ils mettaient du delta, donc c'est pour étanchéifier. Pareil donc ça, ça pète au bout de quelques années, car les bambous sont plutôt puissants. Même si vous faites par exemple un mur en parpaing, vous avez intérêt à bien le remplir de béton à l'intérieur et le ferrailler, car pareil ça a du mal à tenir. Et si vous avez une piscine à côté aussi, faites vraiment attention, je vous conseille vraiment de mettre une barrière anti-rhizome qui résiste parfaitement et de bien l'enfoncer. Car là si ça vient à toucher la piscine, en plus avec l'humidité autour de la piscine, ça en raffole, donc attention à ça. Je pourrais aussi ajouter, donc si jamais vous n'avez pas trop de budget pour une barrière anti-rhizome, vous pouvez vous la fabriquer vous-même, entre guillemets. Parce qu'en fait vous allez tout simplement faire un trou autour des bambous, un genre de tranchée en fait de 40 cm de profondeur, voire plus. Et à chaque fois qu'il y aura un rhizome qui voudra traverser, vous allez venir le couper au sécateur. Mais là pareil, il va falloir y être régulièrement. Et voilà, une mini pelle, il vous faudra peut-être aussi pour faire la tranchée, qu'elle soit donc bien profonde et assez large. Les amis, donc je pense qu'on arrive vers la fin de cette vidéo, j'ai fait le tour sur les bambous. Si vous avez des questions, j'y répondrai donc avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour récupérer la vidéo gratuite si vous souhaitez en savoir plus sur l'aménagement de jardin. Je vous mettrai d'ailleurs une barrière anti-rhizome si jamais vous ne savez pas trop laquelle choisir, dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous souhaitez découvrir de nouvelles vidéos comme celle-ci. Le petit like ça fait plaisir, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz